9 théories scientifiques qui ont fait ressortir le côté diabolique de l'humain. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas d'erreur. Très souvent, lorsque l'on recherche la vérité, on choisit le mauvais chemin. Il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire où l'humanité a fait des choix qui ont mené à des conséquences désastreuses pour des millions de personnes. En 1950, le philosophe Bertrand Russell a écrit l'essai « Logique et savoir » où il a listé tous les échecs de l'humanité qui nous ont éloigné des valeurs universelles. Nous avons récolté pour toi dix théories scientifiques qui prouvent à quel point nous pouvons nous tromper. Nous devrions tous nous souvenir de ces erreurs du passé afin de ne plus les répéter à l'avenir. 9. L'eugénisme L'idée, un humain peut être amélioré à l'aide de la sélection. L'auteur responsable de l'idée de l'amélioration des gènes et du développement des qualités qui profiteraient à la société est le chercheur anglais Francis Galton. La question est, laquelle de ces qualités devrait être prise en compte ? Est-ce qu'une personne avec un fort potentiel créatif mais présentant des défauts physiques de naissance devrait être jetée par-dessus bord dans le processus de sélection ? D'ailleurs, certains critères, tels que l'alcoolisme, se manifestent sous l'influence de l'environnement extérieur dans lequel la personne grandit. L'eugénisme a été développé durant l'Allemagne nazie, dans le but de cesser la reproduction de personnes qui, pour une raison quelconque, ont été considérées déficientes. Les programmes de stérilisation existaient aussi dans les pays scandinaves, aux Etats-Unis, au Danemark, en Suisse, en Grande-Bretagne et au Japon. Avec le développement du clonage et de la possibilité apparente d'opérer des changements dans l'ADN humain, tout ceci relance la question à propos de l'éthique de ces expériences. Car cela provoque beaucoup de débats. Par exemple, en Islande, toutes les femmes enceintes dont les bébés sont diagnostiqués avec le syndrome de la trisomie 21 durant un examen prénatal avortent. Est-ce une bonne chose ? 8. La frénologie L'idée, ton caractère dépend de ton crâne. Le docteur et anatomiste autrichien Franz Josef Gall croyait que les pensées, émotions et caractéristiques mentales d'une personne affectaient la forme de son crâne puisqu'elles viennent des hémisphères du cerveau. Il a dépeint la charte frénologique dans laquelle chaque zone est responsable pour un trait de caractère particulier. Une bosse à cet endroit signifiait que cette caractéristique est développée chez une personne, alors que le creux indiquait que non. Dans Jungle Unchained, Leonardo DiCaprio est un fan de cette théorie, parce que cela justifiait l'esclavage. En plus, les gens ont toujours essayé de lire la personnalité en regardant leur visage. Si des traits de visage non fiables ont été repérés, cela pourrait être une bonne raison de suspecter un comportement ou des actes criminels. Avec le développement de la neurophysiologie, il a été prouvé que la forme du crâne et sa taille n'affectent en rien le caractère d'une personne. D'ailleurs, la physionomie a été déclarée comme « pseudo-science ». 7. La théorie d'une Terre plate au centre de la galaxie L'idée ? La Terre plate est située au centre de l'univers. Les gens ont cru au système solaire avec la Terre en son centre depuis des siècles. Grâce à Copernic, ce mensonge a été démenti. On croyait également que notre Terre était plate. Curieusement, et malgré le fait que cette théorie ait été réfutée il y a longtemps, il y a toujours des gens qui y croient. Durant l'Antiquité et au Moyen-Âge, ceux qui ne soutenaient pas cette idée ont été cruellement punis. On croyait que douter du fait que la Terre était au centre de la galaxie remettait en cause la nature divine de tout ce qui nous entoure, si bien que les hérétiques étaient brûlés sur le bûcher. 6. La théorie de la communication efficace de Tell Carnegie L'idée ? Prétendre que tout va bien et garder le sourire au visage. Une personne qui aime parler en public se fait facilement de nouveaux amis, passe beaucoup de temps à travailler et ne lance pas de conflit avec qui que ce soit et sourit constamment. Les gens autour l'aperçoivent comme une personne prospère qui profite de la vie. Mais ce n'est pas si simple. Dans ses livres, Dale Carnegie encourage souvent à s'oublier et à effacer cette opinion pour attirer la sympathie des autres et pour rendre la communication plus plaisante. Mais une personne qui continue de prétendre ressentira toujours du stress et cela finira par se présenter sous la forme de troubles psychosomatiques. Ce genre d'activité en public permet d'atteindre certains objectifs, mais ne rendra personne plus heureux. Carnegie recommande aux gens de sourire constamment. Et ce conseil pourrait être bon pour les extravertis, mais les personnes plus réservées l'ignoreront à coup sûr. L'homéopathie est l'une des branches de la médecine alternative qui a été développée par Samuel Hahnemann. Pour traiter les maladies, les docteurs utilisent une petite dose de médicaments qui, en grande quantité, déclenchent cette maladie chez les gens en bonne santé. Généralement, l'homéopathie est un poison fort mais dilué. Tellement dilué qu'il en devient parfois de l'eau. Les expériences cliniques ont prouvé que la plupart du temps, il n'y a pas de différence entre l'effet placebo et l'effet de ces drogues. Les scientifiques et chercheurs considèrent l'homéopathie comme l'une des plus grosses escroqueries de notre temps, mais des millions de personnes dans le monde entier ont recours aux remèdes homéopathiques. L'Organisation mondiale de la santé a prévenu qu'utiliser l'homéopathie en tant qu'alternative au traitement principal de beaucoup de maladies pouvait être dangereux pour la santé et la vie. 4. La théorie de l'infection focale L'idée, les toxines sont sécrétées dans le système sanguin lorsqu'un processus inflammatoire se produit. Cela empoisonne le corps et c'est pour cette raison que l'organe touché devrait être retiré. La théorie de l'infection focale est devenue populaire au XIXe siècle et a mené à beaucoup d'opérations inutiles. Les docteurs croyaient que les bactéries nuisibles dans le corps pouvaient être à l'origine de nombreuses maladies et même de psychoses. Par conséquent, la pratique de l'abrasion d'organes a priori dangereuses, tels que l'appendice, est devenue très populaire. En Europe et en Amérique, les docteurs pouvaient retirer une dent mais aussi leurs amygdales et leurs adénoïdes. Les études modernes ont prouvé que la théorie de l'infection focale n'est basée sur aucune preuve. Ces opérations n'ont fait que blesser les patients, alors que les toxines sécrétées par les dents infectées n'ont pas du tout touché leur psychisme. Dans beaucoup de cas à cette époque, les méthodes de traitement médical auraient pu aider. 3. Les saignées pour traiter toutes sortes de maladies L'idée ? Toutes les maladies sont produites à cause d'un excès de sang. Hippocrate a développé la théorie des 4 humeurs. Selon cette théorie, une personne en bonne santé devrait maintenir l'équilibre des 4 humeurs, à savoir le sang, la bile, la bile noire et le phlegme. On croyait que toutes les maladies apparaissaient à cause d'un déséquilibre ou à cause d'un excès de sang. En laissant le sang s'écouler, en ouvrant légèrement les veines, on pensait que le patient pouvait se débarrasser du mauvais sang. Du point de vue moderne, le danger de la saignée est manifeste. Infecter le sang avec des outils mal stérilisés, le contaminer et affaiblir le corps. De plus, il y avait le danger de toucher les artères et de provoquer de sérieux saignements. Cette méthode a été populaire pendant plus de 2000 ans et est toujours utilisée. Dans les pays asiatiques par exemple, beaucoup de maladies sont traitées par la saignée appelée Iyama. 2. La télégonie L'idée, un enfant ressemblera au premier partenaire de la femme. Cette théorie était populaire parmi les représentants de la religion et les concepts philosophiques de créationnisme essayaient de prouver qu'une femme devrait rester vierge jusqu'au mariage. Selon eux, l'intimité avec un homme, et surtout avec le premier partenaire, affectait l'apparence et les traits de caractère du futur enfant. Il est difficile de calculer combien de femmes ont souffert de cette fausse théorie. L'idée de télégonie, qui veut dire littéralement « née loin de sa patrie » a été utilisée par les nazis qui pensaient qu'après avoir eu des relations avec un homme non-aryen, une femme allemande ne pourrait pas donner naissance à un bébé pur. Le docteur Angela Kreen est professeur à l'université de Russell-Bonduransky en Australie, a réalisé une expérience sur des mouches et a calculé que la taille du corps du nouveau-né est déterminée, non par le père, mais par le premier mâle partenaire. Mais il se trouve qu'aucune expérimentation n'a été menée sur d'autres animaux, c'est pourquoi il est fort probable que cette expérience soit fausse. De plus, la structure du système reproducteur d'un homme et d'une mouche n'a rien à voir. Enfin, avec la découverte de la génétique, cette théorie fait face à beaucoup de critiques. 1. La théorie de la conspiration mondiale L'idée ? Le monde entier est dirigé par une élite microscopique, voire pas par des humains. Cette théorie attribue le contrôle du monde à quelques dizaines de personnes, ainsi que les ressources et les processus politiques sur la planète. On dirait que cette croyance est absolument inoffensive, mais en fait, ça l'est, à cause des conséquences que cela a sur l'éducation. Selon cette théorie, tu ne peux croire personne. Les professeurs, les chercheurs scientifiques, les recommandations des docteurs ou même toi-même, et s'il y avait une puce en toi ? Et cela fait que tu ne devrais même pas essayer de changer quoi que ce soit. La théorie de l'évolution de Darwin, l'exploration de l'espace, le fait qu'il n'y ait toujours pas de vaccin contre le cancer, seraient expliqués par la théorie de la conspiration. Quiconque essaiera de critiquer cette théorie en a fait partie durant un certain temps. Le scientifique et mathématicien David Grimes a dérivé une formule qui prouve que la conspiration mondiale est impossible, parce qu'elle aurait été découverte il y a belle lurette. Selon ces calculs, la mise en scène de l'homme qui pose un pied sur la Lune ne pourrait demeurer un mystère que pour 3,7 ans. Tandis que le complot, qui empêcherait de créer un vaccin contre le cancer, ne pourrait exister que 3,2 ans. Quelles sont les recherches modernes qui pourraient être facilement remises en question selon toi ? Y a-t-il des théories scientifiques avant lesquelles croient des millions de personnes, sauf toi ? Nous aimerions entendre ton opinion dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne sympa. A bientôt !